Président, directeur d'Emmaüs Habitat, d'Emmaüs Solidarité, Madame la Directrice Générale, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, et quand je dis mes chers collègues, j'ai aussi comme invité le Président de la région de Tineray, l'oraisie du Sud-Maroc, qui construit aussi, mais pas sous la pluie, dans sa région, qui s'intéresse aussi aux travaux ici. Je souhaite d'abord rappeler que cet immeuble à côté était un hôtel meublé, qu'il a été préempté par la Ville, qui a fait exproprier un marchand de sommeil, la Ville l'a racheté, il a installé un centre d'hébergement d'urgence qui a été confié à Emmaüs. Nous avons également un autre centre de l'AFTAM, qui est rue Bérégaubois, et puis aussi une résidence sociale d'Adoma, qui se trouve au rue des docteurs Roux. D'ailleurs, Adoma va aussi démolir et transformer son foyer en deux résidences aussi, donc c'est un plan d'ensemble, et aussi un programme de résidence qui a été un peu, disons, laissé tomber par l'opi-voix qui vient d'être pris pour démolir par l'office de l'AFTAM, Clichy Habitat, à l'angle de la rue Bérégaubois et de la rue Médéric. Donc, nous avons des structures à Clichy, mais pas assez comme partout, avec la volonté de continuer à faire, et aussi l'hébergement d'urgence, puisque le 115 est débordé. Nous avons aussi le travail qui est fait avec le service social, avec les vignes de Noer, pour l'accueil en période de crise, mais peut-être qu'on a maintenant une possibilité d'avoir un local permanent, une possibilité qui existe, qui permettrait, ça veut dire qu'il serait ouvert en permanence, on va en discuter, d'augmenter les réponses dans ce secteur. Alors, effectivement, nous avons aussi une autre opportunité, il se trouve que les petits frères des pauvres viennent d'hériter par l'aigle d'un immeuble, où il y avait le café Le Bassorard et de l'Ancienne Mairie, qui veulent aussi des molaires pour faire une résidence sociale, ou peut-être un foyer pour les personnes âgées, avec nous en rez-de-chaussée, donc c'est effectivement un certain nombre de programmes importants. Alors, ce projet a été bloqué, et malheureusement, nous avons l'aide du Conseil Général, nous avons l'aide de l'État, le Conseil Régional a refusé de financer ce programme, et je ne sais pas si le président est un ami, je ne vais pas me plaindre d'eux dans d'autres programmes. Pourquoi ? Parce que sous la pression écologique, c'est normal qu'on ait des clauses pour les bâtiments neufs ou les réhabilitations lourdes, mais on ne peut pas transformer totalement de l'habitat ancien qu'on réhabilite avec des normes qui sont inapplicables, et c'est ça qui bloquait le programme. Alors effectivement, moi c'est vrai, je m'entends bien avec eux, je négocie, puis après on voit un conseiller régional avec son écharpe venir couper le ruban des nôtres et moi, ben là, ça ne sera pas possible cette fois-ci, donc il fallait trouver une solution. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Cécile Duflo avec une délégation des maires d'Île-de-France, je dis quelques mots, elle était déjà bien au courant de ce qu'on fait à Clichy pour l'habitat indigne, et on a fait un montage avec son cabinet, effectivement, que la ville fait une avance supplémentaire et qu'il y aura des crédits compensatoires sur une autre opération, sur les crédits d'État de première catégorie. Alors ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est vrai, parce que ça faisait deux ans que c'était bloqué, en plus il y avait une urgence, puisque nous commençons cette semaine les travaux de requalification de la Réunion-Y, qui était une voie départementale, qui devient communale, on a déjà fait tout le marché, avec Sabrina Bamet, Javier Solaboy et Pascal Mazoué, et la semaine prochaine, on va présenter aux habitants, jusqu'à la gare, tout l'aménagement. Donc il y avait une question de coordination de chantier, entre le chantier, ne serait-ce que pour les VRD, les trottoirs, etc. Et là, c'est vraiment, chacun le maximum, pour que les deux chantiers démarrent important, c'est important. Alors effectivement, ça se fait en pleine semaine, de débats sur la loi dite loi du flot, qui est une loi importante, qui recolle les dispositions qu'on attendait ici, avec Robert Dumas, à Clichy, depuis longtemps, que ce soit pour garantir le prix des loyers, que ce soit pour protéger les locataires, aider les petits copropriétaires, comme on peut le faire ici, et puis aider sur l'hébergement aussi, et je crois que c'est important. Il y a aussi un autre aspect important de cette loi, qui est la lutte contre les recours. Alors ici, il n'y a pas eu de recours, mais un certain nombre de programmes font l'objet de recours systématiques, qui nous font perdre un an, deux ans, et je crois que les dispositions sur les recours abusifs ont certainement contribué, je dois dire que ça peut peut-être sauver, mais il y avait un autre ministre qui avait tout fait pour nous aider, Grotte-le-de-de-la-Musique, pourtant on n'est pas du même bord, c'était Christine Boutin, je vais l'avoir plusieurs fois, elle-même avait fait intervenir le préfet, le parquet, etc., pour qu'on agisse contre les marchands de sommeil, donc c'est effectivement très important. Alors, effectivement, Clichy est une ville exemplaire, mais dans la lutte contre la vita indigne, dans tout le périmètre en rue, il n'y a pas un immeuble qui ne fait pas le jeu d'une procédure, soit de réhabilitation, soit de mise en demeure des propriétaires, soit d'expropriation, soit de poursuite au pénal quand il s'agit de marchands de sommeil, et je crois que c'est quelque chose de très important, et il restait un îlot qui n'était pas encore concerné, mais je vous dis, ce qui est le bac d'Anière, et avec le vote unanime du Conseil municipal, qui va permettre, nous l'espérons, à la SEM 92, c'est le travail que fait la SEM Merkli dans les autres secteurs, pour effectivement le 17 route d'Anière, pour les immeubles à salubre du 38 et du 10 rue Petit, pour lesquels un accord vient d'être signé entre la SEM 92 et le droit au logement, c'est important sur un plan de relogement qui est très important, et effectivement, je voudrais aussi assister sur cette question des marchands de sommeil, il se trouve qu'il y avait rue du docteur Roux, un immeuble que la ville avait planté, mais n'était pas propriétaire du fonds de commerce, et pendant 10 ans, un bailleur, un bailleur, mais pas un bailleur, un marchand de sommeil a exploité des travailleurs, parce qu'il s'est acheté plusieurs appartements dans l'Egypte, je peux vous dire, et nous avons finalement obtenu un jugement, et c'est une famille qui fait de graves menaces contre le maire, qui ont fait l'objet déjà de condamnations en première instance, qui sont en cours d'appel, et par ailleurs, un arrêt du Conseil d'État très important, de vendredi dernier, qui a traversé cet arrêt, qu'on appelle, je le donne son nom, l'arrêt Agrour, et bien, il n'en a pas à indemniser les marchands de sommeil de l'exploitation qu'ils ont faite. Alors, effectivement, je crois que c'est très important, j'ai eu l'occasion aussi sur le 17 août d'Anières de rencontrer la garde des Sceaux Christine Taubirail, avec le parquet, je me suis suivie avec la plus grande attention. Donc, je crois aussi, par rapport aux marchands de sommeil, je suis d'une lueuse bien parce qu'il y a beaucoup d'élus d'hiver bord ici, et ceux-là nous soutiennent, c'est important, mais que je vois ces marchands de sommeil s'afficher avec des politiques, je veux dire, on dit, il ne faut pas voir les dealers avec les élus, je souhaite aussi qu'on ne voit pas les marchands de sommeil et il y a des gens qui ne sont pas encore élus et qui n'ont pas vocation à l'être, mais c'est très grave, et je tiens à le dire ici. Alors, effectivement, on me dit, vous avez trop fait de logement social, on a fixé l'objectif à 30%, 32%, mais si on n'avait pas monté un peu plus, on ne pouvait pas faire ces opérations de relogement, et quand il y a des programmes d'accession haut de gamme qui s'installent et qu'en face, il y a un taudis, les gens me disent, on vient d'acheter, quand est-ce que démolir ce taudis ? Mais pour démolir le taudis, il faut le vider. C'est ce qu'on est en train de faire dans le secteur Victor Hugo, de la rue, etc. Pour les vider, si les gens sont aussi régulières, il faut effectivement faire du logement social. Et après, une fois ces immeubles démolis, à la place, on ne fait pas que du logement social, on fait de l'accession, on fait de l'intérieur. Donc pour ce processus de mixité qui est en train de s'accélérer, on avait besoin, peut-être qu'on pourra redescendre un peu moins de logement social parce qu'on arrive au bout d'ici deux ans de ce processus, et puis je crois qu'ici, les municipales, on me dit arrêtez, trop de logement social, c'est un gros mot, plus de logement social. Et puis, c'est pas votre avis, mais j'ai vu au conseil de quartier de l'entrée de ville, il n'y avait pas, à la fin, les gens, ils sont au fond de la salle, monsieur le maire, quand est-ce que j'arrête mon logement ? Ben, vous prenez la parole pour dire que vous êtes mandat, dans les réunions, les enquêtes, ils n'osent pas s'exprimer. Mais après, quand on a fait les visites de quartier, bien que dans ce quartier, il y a 200 personnes qui sont demandeurs, on va construire, on va le faire, mais on fait aussi de l'accession, on fait aussi, pour que les gens qui sont avec des catégories moyennes, puissent aller dans le logement intermédiaire ou l'accession sociale. On a fait tout un gros travail avec d'autres bailleurs pour que la fin des sous-occupations des grands logements, et ça, on est aussi pilotes dans ce domaine. Donc, je crois que la mixité, c'est effectivement de faire disparaître l'habitat indigne, et je pense que, à Clichy, on est quand même bien partis pour ce domaine. Alors, effectivement, je ne sais pas s'il y a des décideurs, mais si les résidents du foyer à côté, il y en a quelques-uns parmi nous, ou s'ils vont nous rejoindre. J'ai été très heureux il y a quelques semaines d'être invité par eux qui m'ont fait un repas. Je suis venu manger avec eux, le maire, il est venu, j'ai mangé un repas avec eux, qu'effectivement, il faut les sortir, il faut passer par cette phase intermédiaire. Et on s'est aperçu sur d'autres programmes, notamment quand on a vidé certains hôtels meublés, un programme avec le logement français, que ce n'était pas évident de vivre dans le logement collectif et que le logement français avait organisé des stages pour apprendre à se servir d'une chasse d'eau d'une cuisinière électrique, tout ça, et qu'il y avait des gens qui ne savaient pas faire un lit dans mes villes. Pas tous, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a tout un travail, effectivement, à prendre dans l'habitat collectif. Ça, ça prend, ce n'est pas spontané. Et donc, effectivement, une pension de famille, on pense à Balzac, à la pension Votra, etc. Aujourd'hui, dans pension, il y a pension, mais il y a famille aussi. C'est l'idée aussi de ce lien familial, du suivi social que vous allez mettre en place. C'est ça qui est important. Nous avons, effectivement, il y a la technique et le social, qu'on puisse détecter les problèmes, anticiper, assurer, s'occuper des enfants, s'occuper de voir des personnes âgées qui sont là, etc. Donc, le suivi social au niveau de la fondation Abbé Pierre. Et il se trouve que Clichy, vraiment, vous êtes chez vous, en plus, Emmaüs Habitat à son siège à Votra Victor Hugo, donc vous êtes à Votra Victor Hugo, vous êtes à Clichy. Et puis, à Clichy, on a 400 ans d'action sociale puisque nous avons commémoré l'arrivée de Saint-Vincent de Paul à un précurseur de l'Abbé Pierre ou le 2 mai 1612 qu'Anne Daudrich a installé comme curé en disant « Je vous installe, M. de Paul, dans cette ville de mécréants pour sauver les âmes. » Et il répond, c'est dans le film, en 1947 avec Pierre Freinet, « Majesté, avant que chacun pense à son âme, il va manger à sa fin, je suis là pour que chacun sa miche de pain, je m'occuperai de leurs âmes ensuite. » Et le grand vitrail de l'Église, c'est Saint-Vincent de Paul montant dans une barque pour livrer du pain aux pauvres de Gennevilliers. Et donc, cette tradition sociale, nous l'avons tous, avons aussi le père Talvas qui était le fondateur d'Uni, qui est un, pour la reconversion des prostituées, qui a été très actif à Clichy et qui a marqué aussi de sa personnalité. Donc, tout naturellement, la fondation, avec Pierre et avec Catherine Berégovoy, j'étais en juin aux sorties des personnes âgées à Estivale, Estaville, voilà. Nous avons déjeuné là-bas, nous avons inauguré puisque maintenant, il y a un self où on avait sorti des personnes âgées et Catherine Berégovoy était très contente puisqu'il y avait dans le bureau de l'abbé Pierre une photo de son père, Pierre Berégovoy, écrit quand il était Premier ministre. de l'ancien ministre.